War of the Vision est un jeu vraiment exigeant. Pourquoi ? Parce qu'il demande aux joueurs qui le pratiquent d'économiser et de focus les bons personnages en fonction de leur team. Malheureusement, vous n'avez pas de boule de cristal ? Eh bien si, en fait, c'est Lord Fab et je vous en parle tout de suite. Yo les gens, c'est Lord Fab. Alors après cette petite intro, je voulais simplement vous dire qu'il y a des personnages de dingue qui arrivent sur le jeu. Malheureusement, en fonction de votre équipe, il va falloir focus et choisir. Vous ne pouvez pas faire comme certains, dédicace à certains de ma guilde que j'adore et que j'embrasse très fort. Cependant, effectivement, avoir tous les personnages, ça ne sert à rien. Il faut essayer de comprendre par rapport à l'utilisation que vous faites du jeu, et les pratiques que vous avez, quels sont les personnages à focus dans le futur. Pour ça, c'est simple, il faut vous demander, est-ce que vous préférez faire du PVP manuel, c'est-à-dire des combats en duel pour faire des futurs rank-aides ? Est-ce que vous préférez faire de la GVG en automatique, guild versus guild ? Ou alors, est-ce que vous préférez faire simplement du PVE, la tower, machin, etc. Les trois utilisations ne sont pas du tout les mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois personnages qui arrivent, qui sont des kings de PVP. Et donc forcément, que ce soit en manuel ou en GVG, ils sont absolument géniaux. Alors, et en fonction des teams, on va voir effectivement quels sont les personnages qui vont le mieux aller parmi les trois que vous avez vus dans la miniature, bien sûr. On est ici sur le site Gamea, qui a ses défauts et ses qualités, mais une de ses qualités, c'est qu'il a un planning plutôt bien fait de toutes les sorties. Vous le savez, le Prince Admirable était le premier event qu'on a eu avec la sortie de Yelma, notamment, et de Ramu. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance, mais force est de constater qu'en GVG, Yelma ou en PVP, c'est pas forcément un truc absolument génial. Quoique elle tire son épingle du jeu en PVE, c'est pour ça que dans les classements, elle n'est pas rankée dans le top du top. Les trois personnages dont on va parler sont des personnages qui sont rankés très très bons, top tiers, sur les trois aspects, PVP, PVE et manuel automatique GVG. Bref, on va avancer et on va aller chercher, là vous pouvez voir effectivement que sur la japonaise, il y a des events que nous n'avons pas eus, notamment l'event de Noël avec ma chérie de Noël. Voilà, la collaboration FFTaxx avec Orlandou, bien sûr on l'a eu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La collab, enfin la collab, la sortie de Keaton avec Odin et ensuite, j'allais dire Chatoun, non c'est Chuchote, pardon. Ensuite, Miranda, etc. Donc c'est plutôt intéressant et récemment la sortie de Lucia avec Tetrasylphide. Voilà, Valentine, ok. Et récemment, on a eu notre chère amie Victoria qui était plutôt intéressante et assez solide. Maintenant, vous êtes sûrement dans une situation où vous allez soit une team magique, soit une team physique à gunner, soit une team physique slash attaque, soit une team de ninja. Enfin bon bref, vous avez plein de possibilités. Voici les trois personnages qui vont incessamment sortir sous peu et qui seront les killers de méta, PVP, GVG, PVE. Le premier personnage dont je vais vous parler, c'est ici, j'ai nommé la spéciale Vinera de Fenn. Vinera est un ninja, clairement, vous le voyez, plutôt sympatoche, ma foi, le design de type UR, mais surtout, c'est un assassin en fait, de type UR, mais surtout, elle est de, je vais y arriver, ténèbres, de type ténèbres. Dans ses particularités, elle est excessivement forte en niveau des mouvements. Elle a du slash attaque, pas mal, on va le voir, mais surtout, elle bouge beaucoup. On fera la review plus tard de elle. Concrètement, elle bouge énormément. Elle a une mobilité qui est juste dingue et une évasion qui est juste dingue. Pour vous donner un ordre d'idée, vous regardez ici ces statistiques de mobilité 4, de base 2 de jump. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, elle peut augmenter son mouvement dans une de ses subs. Donc, c'est la folie. Vous verrez aussi qu'elle a la possibilité d'augmenter son évasion et de devenir aussi un assassin qui éveille beaucoup. Et donc, dans la méta Evade, si vous avez une team Evade, ça ira très, très bien. Elle va aller super bien de pair avec un Orlandou, notamment, par exemple. Vous voyez, là, ici, par exemple, Move plus 1. Bref, autant vous dire que si vous avez actuellement une team avec une Keaton ou alors une team avec un Orlandou et un Engelbert, par exemple, en tank, ça sera absolument génial parce que vous avez une team très, très, très solide qui fait mal. D'ailleurs, vous pouvez même, honnêtement, la jouer dans plein d'horizons. C'est un personnage qui est excellent sur la japonaise. Il fait encore partie des très, très gros personnages. Bref, je vous recommande Vinera si vous êtes sur des teams évasion. Vraiment, c'est ce qu'il vous faut. Si vous avez farmé le chapeau, etc., etc. Vraiment très, très fort. Est-ce que moi, j'irais pool une Vinera ? Non, j'ai une team double gunner aujourd'hui. Vinera n'est pas le personnage dans lequel je pourrais investir. Pourquoi ? Parce que mes cartes et mes chimères ne correspondent pas à son utilisation, clairement. Si j'avais une team magique avec un Reign à l'intérieur et une Ayaka, personnellement, paf, je n'irais pas non plus la chercher parce qu'elle ne s'intègre pas correctement dans cette équipe. Je vous l'ai dit et répétez, choisissez vos personnages, certes en fonction de leur classement, mais aussi en fonction de l'intégration dans votre équipe, en fonction des cartes que vous avez maxées et des chimères que vous avez maxées. Hormis si vous êtes un Kraken, ce n'est pas la peine de vous dire je vais chercher ci ou je vais chercher ça pour maxer la carte exprès pour elle, puisque vous n'aurez pas assez de ressources. Le temps que vous fassiez ça, il se sera passé deux mois et il y aura déjà un nouveau perso, ça serait dommage. Deuxième perso, alors vous l'avez vu, on a eu la collab Mobius, qui a eu lieu à FFBE aussi. Nous on a eu une unité globale exclusive qui a été Frevia en plus, donc c'était top. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, je pense que Vinera arrivera d'ici deux semaines à peu près. Je peux me tromper, mais je pense qu'effectivement deux semaines Vinera, ça me semble pas mal. Ensuite, les amis, deux semaines ou une semaine ? Je ne sais pas. Ensuite, deux semaines après Vinera, on devrait choper, j'ai nommé notre ami Warrior of Light de Final Fantasy 1, le guerrier de la lumière. Guerrier de la lumière est un tank exceptionnel qui sera le remplaçant de notre ami Engelbert pour le tanking physique, vraiment top. Attention, c'est une unité limitée. Une limit burst de dingue qui fera hyper mal à très grande distance, donc ça c'est vraiment top, utilisable très très vite. Warrior of Light est de type lumière, slash attaque, à grosse différence avec notre ami Engelbert. plus d'agilité, plus de mouvements aussi, alors pas en termes de mouvements, mais en termes de skills, des skills qui vont lui permettre de se déplacer, énormément de défense, etc. Pourra aussi tanker un peu plus le magique qu'Engelbert, parce que moins faible de base. Bref, honnêtement, un excellent personnage, et franchement, vous le verrez, il a une énorme particularité, ce personnage, c'est qu'à la différence d'Engelbert, il sera capable de garder l'aggro plusieurs fois. En fait, vous le voyez ici, Brave Presence, Increased Chance of Being Targeted, and Raise Our Own Defense Spirit for 3 turns, Stackable up to 3 times. Donc ça veut dire qu'en fait, il va pouvoir augmenter ses chances d'être target, je crois que c'est 12 le chiffre, c'est énorme, 12, ça va lui permettre de faire 3 ou 4 fois, mais ça se stack, donc il peut monter jusqu'à 36 d'aggro, ce qui est énorme. Ça veut dire que honnêtement, vous pouvez limite remplacer la carte des amoureux par autre chose, pour le rendre encore plus dingue. Franchement, c'est assez top, j'aime beaucoup. Alors avec les amoureux en plus, il risque là d'avoir énormément d'aggro, et c'est super bien. Donc en fait, à la différence d'Engelbert, ce qui va être génial, déplacement, dommage, recover de HP, vraiment un super tank, mais en plus de ça, de tanker, il va faire excessivement mal, et il va faire en plus de ça, garder l'aggro, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il fasse une lame rayeuse pour reprendre l'aggro, vraiment sur les GVG, il va être vraiment au top. Est-ce que c'est un personnage qui s'intègre bien dans votre équipe ? Alors je dirais que si vous avez une team magique, ce n'est pas forcément le personnage qu'il vous faut. Par contre, dans tous les autres cas, vous avez un monte et pas d'Engelbert. Alors, attention, ce que je dis, c'est valable pour les whale et pour les Kraken. Attention, personnage limité pour les free-to-play, très très dangereux, je ne recommande pas, ça pourrait vous faire arrêter le jeu tellement ça peut vous faire mal. Si vous dépensez tous les Vizior acquis pour essayer de l'avoir et que vous ne l'avez pas, aïe aïe aïe, vous vous mettez très très mal. Donc, à ne pas conseiller aux free-to-play. Par contre, gros gros Dolphin, whale Kraken, franchement, allez-y, Warrior of Light pour une team double gunner, pour une team slash attaque, défense physique, toutes les cartes en physique avec lui, ça va aller au top du top. Les amoureux, ça ira très bien sur lui. Ifrit, ça ira très bien sur lui. Bref, d'autres cartes iront très très bien sur lui. Franchement, en tant qu'ing, voilà, top du top. Moi, est-ce que je vais le prendre ? Oui, je vais aller le chercher. J'économise actuellement tous mes lapis pour ce truc-là. Effectivement, il aura une chimère et une carte qui iront avec lui qui est le mecha warrior. ici, celui-là, comme vous voyez. Alors, effectivement, cette chimère ira très très bien sur lui en lieu et place de golem. Voilà. Dernier, donc lui, je pense qu'il arrivera si il vignera, machin, début août. Ouais, début août, je pense, début août. Début, clairement. Ensuite, une semaine après, voire deux semaines après, maximum, mi-août, fin août, vous aurez droit à qui le fait ? Ici, alors, qui le fait, c'est enfin le personnage magique que vous attendez pour les GVG. Vous l'avez reconnu, vous l'avez vu. Quand vous mettez un personnage magique en GVG, grâce à la méta actuelle, que ça soit une Freya, une Frevia, que ça soit une Mediena, pire, Mediena. Mediena se fait tellement défoncer en GVG que, voilà, ça fait très très mal. Et bien là, je vous présente qui le fait, qui est un mage exceptionnel, qu'on pourrait limite qualifier de tank, capable de tanker très très fort, et ça, c'est plutôt top. Du coup, elle a un type Earth, voilà, donc très très bon aussi pour défoncer du Orlando, ça, c'est très bon. Elle diminue la résistance magique des adversaires, et ensuite, fait des gros dommages magiques, c'est très bien. Et en plus de ça, elle est cancérigène car elle est capable de s'augmenter elle-même son déplacement. Raise on jump, move by one for free turn. Bref, honnêtement, c'est la catastrophe ce personnage. Elle peut faire très 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 mal et être très utile en GVG. Vraiment, c'est le premier utilisateur magique qui va contrer les physiques d'une très bonne façon, qui va faire mal aux tanks physiques aussi à Engelbert, n'aura aucune chance contre elle. Donc vraiment, c'est le personnage à intégrer dans votre équipe magique. En plus de ça, elle a une sub White Mage pour faire du heal, etc. Bref, elle a tout ce qu'il faut. Vous avez une team Rain Ayaka qui le fait. Bonjour, vous défoncez tout ce qui est physique dans quelques mois. Voilà, donc moi avec ma team, clairement, je vais prendre chair contre une team comme ça. Après, effectivement, voilà, à vous de voir ce que vous avez comme team. qui le fait me semble un très très bon investissement. Donc vous l'aurez compris, trois personnages qui arrivent, deux personnages non limités, qui le fait et Vinera, qui me semble bien. Team Evasion, Vinera, team magique, qui le fait. Attention, team physique, tank, Warrior of Light, parfait, cependant, personnages limités. Donc attention, si vous êtes un free to play, à ne pas vous faire avoir parce qu'honnêtement, je pense que c'est des trappes, enfin pas des trappes, mais c'est trop risqué pour vous d'aller chercher des personnages limités. Voilà, les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous allez chercher, quel est le personnage que vous avez envie d'aller utiliser, à inclure dans votre équipe. Et surtout, n'oubliez pas que si vous voulez vous inscrire, vous avez le site e-sport, War of the Vision, si vous avez votre guilde qui monte, etc. www.wotv-esports.com Voilà, vous pouvez nous contacter, il y a les news, il y a plein de choses dessus. Voilà, félicitations d'ailleurs à la guilde Scred qui est passée en platine 3 et je sais qu'il y a d'autres guildes qui sont montées en platine 3, il y a Moura Sam, il y a Massamoun, il y a Midgar et Lorde Family, effectivement, mais je crois que Scred vient de rentrer en platine 3, donc félicitations à eux, bravo pour cette vidéo, belle performance, félicitations notamment aussi à Midgar qui a été la première guilde à monter en platine 2 à mon grand regret puisque j'aurais bien souhaité que ce soit à Lorde Family mais bon, on est monté platine 2 le lendemain, donc voilà, l'honneur est sauve quand même, mais bon bref, voilà les amis, je vous dis à très très bientôt, allez salut salut !